... Compose étoile 139, dièse OK ou appelle le 139 et envole-toi pour la Guinée équatoriale. Je n'y croyais pas, lorsque je dis à mes amis que voilà, je vais en Guinée pour ça, je dis oh, quoi, les menteurs là, je dis mais je vais en Guinée pour ça. Lorsque j'ai été retenu à l'émission show télé pour aller en Guinée en Malabo, c'est là où j'ai vraiment suscité l'émotion. Une forte émotion, c'est le départ pour Malabo. Après trois heures de vol, voici Malabo sur l'île. On a fait un bon voyage, on n'a pas eu de fatigue, on est bien arrivé. Bienvenue les abonnés RTL à Malabo, on est là. On est sûr de partir en deuxième tour et de ramener la couche chez nous à la maison, au Congo-Brasa. C'est le meilleur réseau. Bienvenue à Malabo, en route pour l'hôtel. Ça c'est l'hôtel. Non comment ? L'accueil dit tout sur ce que sera le séjour des gagnants RTL. C'est vraiment formidable, l'hôtel est vraiment appréciable. Le confort dans chaque chambre, vraiment, c'est quelque chose de très beau. Des photos souvenirs pour amener à la famille restée au pays, pourquoi pas. Première matinée à Malabo, un petit déjeuner nécessaire équato-guinéen. Un petit déjeuner qui est vraiment très cool. Je suis à Malabo, là on se prépare pour aller visiter un peu la ville. On a bien dormi. Ce matin, on doit essayer un peu de visiter la ville, voir comment est bâtie la ville de Malabo. Découverte de la ville, mais à Malabo, les gagnants découvrent aussi la bière. La rencontre inattendue avec l'ancien entraîneur vainqueur du Sénégal 1992 fut un moment d'échange et d'encouragement pour les supporters des Diables Rouges. Géomartial Paul, entre le vainqueur du Sénégal 1992. Le coach qui est le plus psychologue, il y a lui qui transforme. Et pour le roi, on est la psychologie africaine. Dans le même hôtel, les gagnants sont ravis de rencontrer la maman de Paul Pogba, qui à son tour accepte volontiers de commémorer la rencontre avec les gagnants RTL. Entre deux stades, les gagnants RTL en profitent pour faire quelques achats dans de prestigieux magasins de Malabo. À l'hôtel Ibis, les gagnants rencontrent les supporters de l'équipe de la Côte d'Ivoire en vue de les encourager. Quelques heures plus tard, à l'entrée du stade, c'est l'ambiance. Les gagnants se mêlent aux antuporteurs pour s'encourager mutuellement. En partance pour Malibata, au lieu de rester à l'hôtel, on a préféré venir voir le match Cameroun-Mali. On est au stade de Malabo. Que le meilleur gagne. Moi, je veux que mon pays gagne seulement. Si le match Côte d'Ivoire-Mali, le stade est complètement en émoire. Le match a été formidable de part et d'autre, entre la section du Mali et la Côte d'Ivoire. Certes, le Mali a marqué en premier lieu, mais cela n'a pas empêché aux Ivoiriens de pouvoir foncer d'aller jusqu'au bout. Et par le biais de Marc Gradel, ils ont pu égaliser, malgré le temps d'arriver à son terme. Sinon, il devait y avoir quelque chose. On a suivi un bon match, mais les frères maliens n'ont pas pu conserver leur but. Ils avaient leur milieu de terrain cassé. Et l'entraîneur ivoirien a su faire les dix dernières minutes. Il a fait rentrer les gens qui sont là pour pousser le ballon. Les autres n'ont pas compris. Dans le même stade s'affrontent le Cameroun et la Guinée-Conakry. C'est l'arrivée à Bata. Ertel, sponsor officiel des Diables Rouges, est bien là. Ertel a tenu d'être présent, non seulement pour accompagner nos abonnés qui ont eu la chance de gagner le biais de la promotion, mais également on a tenu d'être là pour témoigner notre soutien à l'équipe nationale du Congo. Nous espérons qu'à l'issue de ce match, nous serons qualifiés de la seconde phase. Ce qui serait un grand succès pour nous. Parce que, comme on l'a dit depuis le début, nous on croit au Diables Rouges, on croit au potentiel de l'équipe. Et nous sommes fiers d'être associés à cette aventure. Que le meilleur gagne. Le Congo qui gagne. Non, le meilleur. Le meilleur sur le terrain qui gagne. Nous sommes à l'aéroport international de Bata, comme vous le constatez. On se dirige vers l'Europe pour prendre un moyen, je dirais, à IBB pour suivre le match des Diables Rouges. Contrôle de santé à l'arrivée ? Les gagnants Ertel sont bien portants. Bienvenue à Bata, aussitôt parti, pour 220 kilomètres en route pour EBB. A IBB, les gagnants Ertel ont été reçus par le ministre des Sports et de l'éducation physique. Quelques heures avant le match, dernier soutien moral, bien nécessaire. Le majestueux stade EBB, les Diables Rouges sont là, les supporters aussi. C'est parti pour 45 minutes entre le Congo et le Burkina Faso. Mais hélas, aucun but jusqu'à la fin de la première période. C'est très dur, mais on y croit toujours. Nous sommes avec les Diables Rouges jusqu'à la fin. Et on espère qu'on aura un résultat positif à la fin du match. Le niveau des joueurs congolais, les Diables Rouges du Congo, est très réhaussé. Et 45 minutes après, nous avons vu les Diables Rouges tenir bon. Et nous sommes rassurés qu'à la deuxième partie, nous allons marquer un seul but. Et pour finir avec, déjà qualifié pour le quart de finale. Jusque là, pendant les 45 premières minutes, l'équipe congolaise a très bien joué. Et l'équipe Boutinabé que j'ai pu analyser, enfin, quand j'ai pu analyser la façon de jouer, ne m'a pas inquiété. Je sais qu'en deuxième mi-temps, nous avons encore cette forte chance de l'emporter, de marquer, ne serait-ce qu'un but. Le match est équilibré de part et d'autre. Certes, actuellement, nous sommes encore à 0-0. Ce que je constate, c'est que l'attaquant n'est pas trop motivé à l'attaque. Il y a vraiment un peu de faille au niveau de l'attaque. Donc, ce que l'on peut constater, c'est de garder le même rythme, mais de pouvoir peut-être modifier soit la stratégie des jeux pour plus de pression afin de marquer les deux buts. Score final, deux buts à un en faveur du Congo. Nous disons simplement félicitations à l'équipe nationale et bonne chance pour le reste de la compétition. Coup de chapeau à Ertel, qu'Ertel continue comme ça, coup de chapeau à vous. Je tiens vraiment à les féliciter. Ensemble, nous allons encore aller plus loin. Avec l'entraîneur, je pense que le Congo sera calme même jusqu'en finale pour remporter la Coupe d'Afrique. Remporter la Coupe d'Afrique, notre gagnant Ertel a tenu à le dire au Diable Rouge de vive voix. Nous sommes deux à avoir gagné le séjour. Bravo. Ça nous fait plaisir. À chaque match, il y a des Congolais qui arrivent comme mon frère. Après, je pense que c'est une bonne initiative pour Ertel et j'espère que ça va continuer. Et nous, on va aller loin pour espérer voir encore d'autres visages des Congolais. Félicitations et profite bien de ce que tu as gagné. C'est bien, tu le mérites, ça fait plaisir. On est très contents de la qualification et surtout de notre prestation d'hier. On a montré qu'à chaque match, on avait pris de la confiance. Et c'est ce qui s'est passé hier. La route continue pour les Diables Rouges. Ils vont aux entraînements pour la deuxième phase qui les attend. On va aux Entrenons. Ah, oui. Les Entrenons, c'est à 10 heures. Tous avec les Diables Rouges, Ertel, sponsor officiel des Diables Rouges. Warif et Ertel s'unissent pour former le plus grand réseau d'amis au Congo.